Il est clair que la seule chose nouvelle depuis 30 ans, c'est l'utilisation massive de pesticides. Un des résultats marquants, c'est que moins d'un 1% des financements alloués aux questions d'alimentation et d'agriculture va à la réduction des pesticides, c'est-à-dire quasiment rien, d'autant moins rien qu'il y a beaucoup plus d'argent qui va en direction de l'aide à l'utilisation de pesticides et le résultat, c'est bien sûr une augmentation de l'utilisation des pesticides dans notre pays. On sait que 80% de la biomasse d'insectes a disparu dans les zones protégées européennes depuis 30 ans. Il est clair que la seule chose nouvelle depuis 30 ans, c'est l'utilisation massive de pesticides systémiques. Avant, on mettait des pesticides quand il y avait des attaques, maintenant on les met tout le temps à l'avance. Si on veut que les choses changent, il faudra changer la manière dont les crédits sont attribués. D'une part, l'attribution de crédits directement pour accompagner la baisse des pesticides. D'autre part, la mise en place justement de réglementations qui limitent l'utilisation de ces pesticides. Il faut absolument opérer cette transition de l'agriculture. C'est urgent pour la biodiversité, c'est urgent pour la durabilité de notre production agricole et c'est urgent pour la bonne santé mentale et physique de nos agriculteurs et de nos agricultrices.